Quelle belle journée ensoleillée. Les oiseaux chantent, le soleil brille et... Racoon cherche quelque chose dans les buissons. Tiens, un ballon. Non, ce n'est pas ce qu'il cherchait. Ah ah! C'était un oeuf de Pâques. Je comprends maintenant. C'est une chasse aux oeufs de Pâques. Et tout le monde participe. C'est très amusant. Quand ils auront trouvé le dernier oeuf, Granny leur fera un cadeau. En route. Quelle étrange moustique. Docteur Spooky ? Encore toi ? Comment ? Un dinosaure ? Un dinosaure qui crache du feu ? Tu es vraiment très méchant, Docteur Spooky. Un dinosaure crache du feu ? Un bébé dinosaure et... Un oeuf de dinosaure ? Oh non, le Docteur Spooky est dans son laboratoire. Mais que fait-il ? L'oeuf de dinosaure ? Le Docteur Spooky va remplacer l'oeuf de Pâques violet par l'oeuf de dinosaure. Un oeuf de dinosaure ? Un oeuf ! Un oeuf ! Oh non ! Attention! Monkey! Écoutez tous, grand-mère Granny, l'oeuf s'est ouvert, le dinosaure a avancé vers la maison et le dinosaure a secoué la maison. Le dinosaure est là. Oh oh! Il se dirige vers Monkey. Attention! Quoi? Oh! Le bébé dinosaure veut simplement jouer. Passe-lui le ballon Monkey. C'est un bon tireur. Comme il est mignon. C'est l'heure de découvrir le cadeau de grand-mère Granny. Mais une minute, il n'est plus là. C'est un lapin de Pâques. C'est le docteur Spooky qu'il a. Au fond, même lui a son côté tendre. Allons cueillir des pommes. Tout le monde collabore. Comme c'est amusant. Ha ha! On aurait dû s'en douter. Pendant ce temps, le méchant Dr Spooky les espionne. Et on dirait qu'il a une idée. Tiens, à quoi pense-t-il? Est-ce que c'est une araignée? Ah! Attention! L'araignée! Qu'est-ce que c'est que ces bouts? L'araignée est en train de grandir. Oh non! Le docteur Spooky a créé une araignée méchante et vorace à son image. Mais revenons à l'athlète. Pourquoi y a-t-il tellement de vent tout à coup? Le docteur Spooky est là. Il lâchait Spooky. Qu'est-ce qu'ils font? C'était donc ça qu'il préparait. Il lâche tout un tas d'araignées voraces sur nos cochons. Oh non! Les araignées vont manger toutes les pommes. Attention, Kit! Mon kit a très peur des araignées. Oh! Allez, grand-mère Granny! On peut sûrement faire quelque chose. Méchante araignée! Que se passe-t-il, Kit? Voyeur! Une invasion d'araignées! Courez! Il est temps de faire une potion magique. Allez, grand-mère Granny, aide-nous à résoudre ce problème. Un peu d'essence de coriandre, une pincée de glandilie à Milan, un filet de jus d'orange douce et l'ingrédient secret et énormément d'amour. Quelques gouttes de potion et... L'araignée est redevenue gentille. Docteur Spooky, tu es vraiment très méchant. Arrête de nous envoyer tes spookers. Grand-mère Granny est là. Elle a jeté sa potion dans le réservoir. Tout le monde va collaborer pour que le plan soit un succès. Dépêche-toi pour nous! Mince! Le tracteur est cassé. Allez, les gars, vous devez réfléchir à un autre plan. Les spookers n'arrêtent pas de lâcher des araignées. Au laboratoire. Super transformation! Monkey a réussi. Les araignées redeviennent gentilles. Tout est redevenu normal dans le champ. Et ils ont donné une bonne leçon aux spookers. À la prochaine aventure! Quelle belle journée pour faire du surf! Groovy, Kit et Monkey s'amusent beaucoup. Et ça, c'est une boîte de conserve? Un bidon? Une bouteille? Oh oh! Tout le monde va bien? Groovy. Kit. Et Monkey. Monkey. Le voilà! Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi la mer est pleine de déchets? Une île de déchets s'est formée. Et elle est énorme! Comment est-ce possible? On dirait que Monkey a une idée. On peut peut-être ramasser les déchets de la mer et les apporter sur la plage avec notre planche de surf. Oups! Ça ne s'est pas passé comme on l'avait prévu. La planche coule. Et elle est tombée près d'un tuyau étrange. C'est ce tuyau qui jette tous ses déchets. Où mène ce tuyau? Quel étrange navire! Le docteur Spooky. On aurait dû s'en douter. C'est toi qui jettes tes déchets dans la mer. Les enfants, il faut... Une minute. Qu'est-ce qui flotte dans l'eau? C'est un poisson coincé dans un plastique de canette. Mais Groovy l'a libérée. Allons, Kit. Notre nouvel ami veut te montrer quelque chose. Tu ne croiras jamais où mène ce tuyau. Exactement. C'est le navire du docteur Spooky. Tu as une idée? Laquelle? Groovy s'est transformé en aspirateur géant. Et il a aspiré toute l'île des déchets. Mais il reste une chose à faire. Le docteur Spooky mérite d'être puni. Monkey, prends une grosse pierre. Et Groovy, recrache tous les déchets dans le navire du docteur Spooky. Tels les prix qu'ils croyaient prendre, docteur Spooky. Super, les enfants. Le docteur Spooky aura beaucoup de mal à nettoyer son navire. Et nous, on se retrouve à la prochaine aventure. Quel match émouvant. Raccoon essaie de voler le ballon. Mais quitte l'esquive et le fasse à Monkey qui l'a rattrapé le panier. Bien joué, les enfants. Le docteur Spooky? Et son armée de Spookers? Comment? Ils veulent jouer? J'ai des hauteurs. Oh non! Qu'est-ce que vous voulez? Ils veulent le terrain pour eux seuls? Hors de question. Le terrain est à nous. Faisons un match. Le gagnant garde le terrain. Prêt? C'est parti! Oui! Groovy prend le ballon. Mais un Spooker tente de le lui voler. Quitté seul, Groovy lui passe le ballon. Mais attention! Un autre Spooker approche. Qui fait une fasse entre ses jambes? Raccoon Mark! Tiens, tiens. Que trame le docteur Spooky? C'est un ballon robotisé, ça? Oui! Le Spooker dribble avec le ballon. Et avance à toute vitesse vers le panier. Raccoon essaye de l'arrêter, mais... Kit a intercepté sa passe. Allez, Kit. Kit fait un lancé et... Comment? Le ballon s'est arrêté en plein air. C'est le docteur Spooky. Il le contrôle depuis ses tablettes. Non! Il l'a déplacé vers l'autre panier. Mais maintenant, on n'arrête pas de marquer des paniers. Il faut faire quelque chose, les garçons. Ils vont gagner. Monkey a une idée. C'est ça. Monkey a détruit le ballon du docteur Spooky. Dis adieu à ton plan, docteur Spooky. Ou peut-être que... Oh! Il appelle ses Spookers. Que vas-tu faire de ces outils? Des baskets neuves? Je ne crois pas que ça suffira pour vaincre notre équipe. Et donc, les Spooky ont des baskets à propulseurs. Et maintenant, ils peuvent voler. Arrête les racoons! Oups! Peut-être que Kit peut les arrêter. Mince! Apparemment, il ne peut pas non plus. Allez, Groovy! On compte sur toi! Oh! Ce n'était pas ta meilleure passe. Oh non! Un autre panier! On va avoir du mal à gagner des points. Il ne faut jamais baisser les bras. Même si parfois, il vaut mieux se retirer à temps. Mais le plan du docteur Spooky fonctionne. Il fonctionne très bien. Allez, Kit, on va avoir du mal à gagner des points. Allez, Kit, réfléchis. Groovy s'est transformé en aimant. Qu'allez-vous faire? Qu'allez-vous faire, les enfants? Oh! Génial! Il chasse les Spookers avec son aimant. Attention, Kit! Il y a deux Spookers derrière toi. Un, deux, un! Mais Groovy et Monkey les rattrape. Et panier! Un, deux, un! Ça va être du gâteau. Waouh! Le docteur Spooky arrive! Tu ne peux rien faire sans tes pièges. Pourquoi tu ris, docteur Spooky? Il ne reste que dix secondes de match et la différence de points est encore importante. Il faut marquer. Et vite! Allez, les enfants. Vous allez y arriver. Il n'y a plus qu'un panier de différence. C'est pas vrai, docteur Spooky. Allez, Raccoon. Allez, elle y est? Elle y est? Elle y est? Non! Attendez, le ballon remonte. Kit a mis le dernier panier à la dernière seconde. Bravo! Vous avez gagné le match. Vous êtes les meilleurs. Et même le docteur Spooky sait que vous formez une super équipe. Ah ah! Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. Un jour spécial pour les amoureux. Pas pour le docteur Spooky, en tout cas. Pas une lettre, pas une carte postale. Pas un seul petit mot. Pauvre docteur. Mais que se passe-t-il au sanctuaire de l'équipe Super-Sauve? Wow! Les boîtes aux lettres sont toutes mènes. Oh non! Quand le docteur Spooky a une idée, ça ne me dit rien qui vaille. Il montre Cupidon du doigt. Ça sent le complot. Oh oh! Le docteur Spooky va dans son laboratoire. Quel beau coeur! C'est si beau l'amour, c'est... Docteur Spooky! Arrête de l'écraser comme ça! Wow! Effectivement, ce garçon déteste vraiment l'amour. C'est un poison diabolique. Et maintenant... Il a multiplié les flèches. Et il a appelé l'un de ses scoopers. Que se passe-t-il derrière ce rideau? Tiens, tiens! Regardez ce que nous avons là. C'est un Spooky Cupidon. Regardez-moi cette perruque. C'était donc ça le plan. Lancer des flèches de lignes outillées. Et voilà! Le Spooker est parti pour en finir avec la paix du sanctuaire. Il vise et... Touché! Maintenant, Monkey est en colère et ne veut pas renvoyer la balle à Cathy. La pauvre Cathy ne comprend rien. Et maintenant, elle est en colère aussi. Non, les amis! Ne vous battez pas! Ce docteur Spooky, il est vraiment méchant et envieux. Bien plus que vous ne le pensez. Et c'est reparti. Sa prochaine cible s'est quitte. Il a l'air très en colère. Et maintenant, c'est un raccour. Attention, ratons laveur vorace! Quel bazar! Les Spooky sont réjouis. Quelle méchanceté! Grannie, vite! Il faut que tu vois ça. Incroyable, n'est-ce pas? Attention, grand-mère Granny! Le Spooky agisse très bien. Flèche attrapée! Allons à la cuisine pour l'examiner. Tiens, tiens! Il y a des particules du mal dedans. Mais avec la recette de grand-mère, elles vont sûrement disparaître. Un pot d'essence de coriandre, une pincée de gland d'il y a mille ans, un filet de jus d'orange douce et l'ingrédient secret, énormément d'amour. On agite bien avec la baguette magique. Maintenant, il ne nous manque plus qu'un costume de fée. La magie de grand-mère les rend de nouveaux amis. J'adore les câlins. C'est agréable. Tu vas encore perdre, Docteur Spooky? Ça suffit, Monkey et Cathy. Arrêtez de vous disputer. C'est bien mieux comme ça. Cette amitié est indestructible. On ne peut rien contre ta magie, grand-mère. Amis de Superzo, le pouvoir et l'amour sont à nous. Quoi? Il y a encore des flèches? Ha ha! Mais Cathy l'a bloquée. Et maintenant, le Spooker prend ses jambes à son cou. Mais grand-mère l'a touchée avec sa potion d'amour. Docteur Spooky, on a une surprise pour toi. Ton Spooker n'a pas pu résister. Super attaque d'amour. Allez, Docteur Spooky, abandonne-toi à ton charmant Spooker. pour toi. Sous-titrage pour toi. luc